A la santé du jambon au Chablis, bon appétit et large soif. Aujourd'hui, au menu, une délicieuse recette traditionnelle de Bourgogne, le jambon à la chablisienne et sa purée de céleri. Un plat plein de saveurs pour entrer en douceur dans le printemps. Ça c'est très important, c'est un moment que j'aime beaucoup. Depuis 40 ans, Alain est chef de son restaurant dans le petit village de Vinslotte à une quinzaine de kilomètres d'Auxerre. Il va nous faire découvrir la gastronomie de sa région. Il commence sa recette par ce qui prend le plus de temps à cuire, le céleri. On prend un petit céleri qui a juste été lavé et brossé. On coupe ce céleri en quatre. Donc on enferme gentiment le céleri en papillote, sans trop serrer. Et ensuite, on va mettre ce plat au four, 120 degrés, pendant trois heures. Tous les légumes et les herbes qui vont composer sa garniture, il va les chercher à quelques kilomètres de son restaurant chez Guy Martin, un maraîcher bio. On va aller chercher un peu de beaux persilplats. Guy est la troisième génération de maraîcher de sa famille. Il prend soin de ses produits pour offrir toujours le meilleur à ses fidèles clients, comme Alain. C'est merveilleux quand on a cette puissance de verdure de persil. C'est du persil qui est planté au mois d'octobre-novembre. La raison qu'on le met sous le tunnel, c'est qu'il ne souffre pas de l'hiver au niveau de la gelée, de l'excès d'eau, du froid. Donc il reste bien tendre et bien vert. Bon, on a eu la chance de passer à travers les gouttes. Oui, tout à fait. On a même eu un très joli rayon de soleil. Enfin, Alain finit son petit marché dans la boutique de l'exploitation. Alors dedans, déjà, on aura des beaux céleri. Là, on sent un produit bien dense et bien serré. C'est très, très difficile pour le céleri parce qu'il y a tellement fait une chaleur importante cet été que ça les a pénalisés parce que ce n'est pas une plante qui aime des excès de chaleur. Et c'est ça que cette année, ils sont beaucoup plus petits. On a 50% de moins de rendement environ. Donc dans notre marmite, on va y adjoindre également des carottes. Poireaux, oignons, échalotes, ces beaux produits vont se retrouver dans le bouillon qu'Alain prépare pour faire cuire le jambon. On va y mettre un peu de laurier, une petite poignée de persil bien lavée, un brin de thym frais, un petit peu d'estragon, un poireau. Notre chef du jour s'est retrouvé à la tête de son premier restaurant à 18 ans dans les Hautes-Alpes. Puis il est arrivé en Bourgogne et il a immédiatement adopté les traditions de sa nouvelle patrie culinaire. Quand je suis arrivé ici, j'ai découvert les oeufs en meurette, le jambon à la chablisienne, le coc au vin, vraiment des plats de la région que je me fais plaisir depuis maintenant 40 ans à reproduire et d'apprendre aux jeunes qui viennent travailler chez nous. C'est pas facile chez toi quand même, tu pourrais mettre des bonnes marches. Voici Eric, il est charcutier, meilleur ouvrier de France, tout comme son père avant lui. Bonjour ! Il fournit des jambons d'exception à notre chef. Ils viennent d'à côté de Beaune, traçabilité hyper importante et pour nos clients et pour le goût, parce que j'aime la Bourgogne, je suis bourguignon. La recette de jambon à la chablisienne aurait été inventée par le maître saussier de Napoléon III au milieu du 19e siècle. Eric, notre charcutier, garde précieusement cette recette qui a été retranscrite sur un parchemin. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu l'amener, je vous rassure, elle a mon coffre-fort, à la banque. Il n'y a plus qu'à débiter le jambon. J'ai le bonheur de naître dans une famille de charcutiers, avec un papa qui m'a appris à faire l'endouille de bonheur et à désosser les jambons un peu après. Notre chef choisit une partie très tendre du jambon, la noix. Il dépose ensuite le bouquet garni au fond de la marmite, puis le jambon et enfin, il recouvre avec la couenne. Ensuite, on va y verser un 25 centilitres environ de chablis pour pas que ça sèche avec cuisson. Enfin, il met de l'eau à hauteur et laisse cuire deux heures. Si on achète un jambon tout fait, l'inconvénient, on n'aura pas le jus de cuisson pour faire la sauce. Si vous avez un très bon charcutier sympa, vous lui demandez l'équivalent de 2 litres de cuisson de jambon. Et vous aurez un jus de cuisson qui va être merveilleux pour réaliser la sauce. On passe ensuite à ce qui va donner toute sa dimension à la recette. La sauce au chablis avec des échalotes, du beurre, du poivre et de l'estragon. Voilà, donc là, on va faire suer sans coloration. Il ajoute du vinaigre et il laisse réduire avant d'ajouter un peu de chablis. Pendant que ça continue à réduire, on va faire notre roux, c'est-à-dire que l'on fait fondre autant de beurre que de farine. Alain ajoute le bouillon du jambon et de la sauce tomate. Donc là, on va remettre la réduction dans l'ensemble. On va adjoindre la crème fraîche. On va en remettre un peu. Dernière étape, réduire en purée les céleries qui ont passé 3 heures au four. Ça, c'est un vrai presse-purée à l'ancienne. C'est ma petite grand-mère maternelle qui m'a donné l'envie de me mettre au pied d'un fourneau un jour. Parce que je la voyais tous les jours travailler dans ses petites cocottes en fonte. Et elle me mitonnait par l'antiplat sympa. Et puis un jour, la petite mamie a pris de l'âge et je lui ai dit, tiens, laisse-moi faire. Et puis doucement, c'est parti comme ça. Alors, pour ce jambon à la chablisienne, un plat généreux, à l'image de la cuisine de notre chef, il ne vous reste plus qu'à noter les ingrédients. On aime beaucoup les classiques dans la maison. Je préfère un joli poulet de bresse pour deux personnes plutôt qu'une cuisse de poulet découpée en huit avec un petit peu d'écume de blanc autour. C'est moins mon style de cuisine. Eh bien, nous aussi, chef. C'est moins mon style de cuisine.